Le ministère du gouvernement a fait une communication maladroite pour un ministre de la République et de surcroît un porte-parole d'un gouvernement. Il a agité la question de la motion de censure et plus loin, même il est allé jusqu'à faire des menaces à l'encontre des députés que nous sommes. Je voudrais qu'il sache, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, que les députés de Beno Bokoyakar ne sont pas intimidés par ces menaces, ces propos discurtoires. La Constitution, bien évidemment, en son article 86, permet aux députés de présenter une motion de censure dans le but de provoquer la démission du gouvernement. Mais on n'y est pas encore, parce que le premier ministre Ousmane Sonko n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale. La question de la motion de censure ne devait pas être agitée par un porte-parole du gouvernement et dans des propos inégalants.